Aujourd'hui c'est une journée d'études interdisciplinaires sur l'histoire nucléaire de la France, bilan et perspective. Mais quand on dit histoire nucléaire, c'est histoire au pluriel, pas histoire comme discipline. L'histoire diplomatique est une des disciplines représentées, mais on a aussi des représentants des études de la science et de la technologie, des sociologues des organisations ou des théoriciens des relations internationales. L'idée c'est de fédérer un groupe d'universitaires qui réfléchissent au phénomène nucléaire en France. Il y a eu des applications de nucléaire ennemi. South Africa a construit une station nucléaire avec deux réacteurs de l'étude d'études de France en les années 70. Et la collaboration entre les applications de nucléaire ennemi a continué depuis l'été. J'ai été involucré dans différents aspects de recherche sur nucléaire technologie, nucléaire énergie, nucléaire ennemi, pour un très long temps, 40 ans, quelque chose comme ça. Et je regrette très bien que la politique de nucléaire ennemi a se passer dans une bonne direction à ce moment-là. Les nouveaux programmes de l'épreuve sont modernisés, l'expansion est en train de se passer, les institutions se déroulent, les treaties, les ordres ennemi sont en train de se déroulent. Et donc je pense que c'est très important d'avoir une pensée fresh sur ce sujet. Les décisions qui vont devoir être prises dans les 5, 10 prochaines années et qui vont engager les communautés politiques pour 30 à 40 ans si on pense aux décisions industrielles, beaucoup plus longtemps si on pense à la gestion des déchets, ces décisions sont cadrées par une série de connaissances que l'on pense figées ou suffisantes et que la recherche peut faire progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !